Montréal.tv est à l'Hôtel Intercontinental pour le coup d'envoi de la 19e édition de l'Escapade Gourmande. Une superbe soirée gastronomique qui fait découvrir aux convives plusieurs des meilleurs restaurants montréalais. De plus, les invités voyagent en limousine. Monsieur Monty, qu'est-ce que c'est pour vous le concert de cette soirée-là? Écoutez, c'est un concept unique. C'est 20 limousines qui vont se repartir dans les restaurants. Alors, les gens, ce qui est important, c'est qu'ils arrivent dans les restaurants, il y a cinq services, ils ne savent pas quel restaurant dans lequel ils vont. C'est la Fondation Gérard Delage qui a inventé ça. Alors, nous, on travaille aussi en collaboration avec l'ITHQ parce que c'est nos amis et on travaille ensemble pour promouvoir nos boursiers. Et moi, c'est un plaisir pour moi d'aider la jeunesse, de s'enrichir à travers les fonds qu'on amasse pour s'améliorer. Et après ça, de partager ça dans le domaine. Les convives vont partir en limousine. Oui, ils partent en limousine et ils ne savent pas où ils s'en vont. Alors, c'est aussi un rallye gastronomique. Alors, c'est excellent pour les restaurants. Et pour la Fondation, ça nous donne de l'argent pour donner des bourses. Et puis, le rôle de la Fondation Gérard Delage. Alors, Gérard Delage, qui était un avocat, était aussi le directeur général de l'Association des hôteliers de la province de Québec. C'était un animateur de télévision et il représentait le Canada au niveau de l'hôtellerie. Alors, pour lui, l'hôtellerie, la restauration et le tourisme, c'était très, très, très important. La Fondation, qui a été créée lorsqu'il a pris sa retraite, avait pour but et encore pour but de donner des bourses à des élèves et des jeunes professionnels dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Au Québec, on est choyé en restauration. On n'a pas à se plaindre. Tu sais, on peut se comparer favorablement à n'importe quelle ville au monde. Alors, pour l'édition 2018 de l'Escapade gourmande, c'est vous qui êtes les deux coprésidents. Comment ça vous avez accepté d'être coprésident pour cette soirée-là? Qu'est-ce qui vous passionne là-dedans? Moi, j'ai accepté. Savez-vous pourquoi? Parce que je suis avec le grand de ce monde, notre capitaine, notre commandant. Et puis, lui, il a accepté parce que... Moi, j'étais avec la fameuse sœur Angèle. Il faut mettre la joie. Je vous entendais tantôt dire, il ne faut pas couper le fun, il faut rire. On rit pas assez. Puis, des soirées comme ça, c'est pour mettre la joie dans le cœur puis aller la bonne bouffe. Oui, puis le but de la Fondation Gérard Delage, c'est d'inspirer les jeunes à devenir des chefs cuisiniers. Et c'est une industrie, présentement, qui ont de plus en plus de misère à recruter puis à avoir du monde pour prendre la place. Et ce qui est le fun dans le principe de la limousine, de l'Escapade gourmande, c'est qu'on se promène de restaurant en restaurant. On commence à l'entrer une place, après la soupe, après le plat principal, jusqu'au dessert. Et ça te fait découvrir, en plus, la gastronomie montréalaise. Je ne suis pas certain, mais je pense que notre premier arrêt, je pense que c'est au taquet, d'après moi. Arrête donc, toi! Bien, on est sur la rue. C'est pas n'importe où, c'est mon petit gars! C'est le restaurant à Normand-la-Prise? Ah bien oui, c'est mon petit gars! Il va être content! Ça pourvient de notre escapade. Encore cette année, vous faites partie de cette soirée qui est l'Escapade gourmande. Oui, exactement. On en fait partie depuis les tout débuts de cette activité de financement de la Fondation Gérard Delage. Oui, c'est très important pour nous de participer. On est présentement dans un creux de vague de personnel qualifié en restauration et en hôtellerie. Donc, c'est certain que la Fondation Gérard Delage aide beaucoup à former davantage de gens. Ça permet aux jeunes d'aller en stage, entre autres. Donc, ça ajoute vraiment une valeur à la formation. Et je veux vous parler, n'oubliez pas, l'an prochain, c'est le 20e, le 14 mai 2019. Soyez là, on vous attend! Sous-titrage Société Radio-Canada